Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien écouter, moi c'est super, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo et oui connaît-tu sur l'actualité du UFC Barça Alors pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent la chaîne YouTube que j'ai aujourd'hui, c'est très simple, tous les jours je vous présente l'actualité du Barça Et plus précisément je vous en présente 4 d'actualité et aujourd'hui, sans vous mentir, on est plutôt servi entre les rumeurs mercato et même des nouvelles photos inédites du futur stade du Barça Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et vous le savez aussi désormais les petits potes nous avons un objectif c'est simplement les 50 000 abonnés pour janvier 2024 Je sais dit comme ça, ça paraît un petit peu long etc mais je peux vous dire que si on s'aide tous un par un on peut largement y arriver En plus les gars regardent sur votre écran, vous avez juste à appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est joué Donc merci en tout cas vraiment à tous ceux qui contribueront à ce petit projet, à ce petit succès, je vais arrêter de parler, on passe un tronc et on commence par la vidéo, c'est parti Mes amis je pense que vous êtes quand même tous au courant à part ceux qui ne suivent pas vraiment le foot mais le Camp Nou est en pleine rénovation Et c'est vrai que cette saison les gars le Barça joue au stade manger, je ne vous apprends rien jusqu'à là Et du coup il y a eu une nouvelle image du prochain stade, du moins de l'intérieur du prochain Camp Nou Et je vous montre qu'il est juste exceptionnel, regardez la photo, voilà où on peut tout simplement constater la grandeur du stade avec les écrans géants et tout Même les tribunes avec le dégrade et tout, bon bref juste magnifique C'est vrai que quand le Camp Nou était parti j'avais la petite larme à l'oeil, j'étais vraiment pas bien parce que bon c'était quand même un stade mythique et tout Après c'est vrai qu'il n'avait plus au moins de 100 ans donc il fallait un petit peu le rénover Mais sinon à part ça franchement je trouve que le nouveau Camp Nou, même si ça m'a fait un petit peu mal de perdre l'ancien Je trouve franchement qu'il est juste sublime donc n'hésitez pas à vous donner une note les gars dans les commentaires concernant le Camp Nou Normalement il devrait être de retour il me semble en décembre 2024 c'est à dire dans quelques mois déjà Donc vivement les amis et franchement vivement de voir le Barça jouer sur ce nouveau stade qui est juste magnifique Les amis en novembre, on a perdu Gavi, il me semble que c'était en novembre et franchement c'était l'une, c'est même limite la plus grosse perte pour l'instant du FC Barcelona Il nous manque beaucoup notre Pablito Gavi et du coup on en sait un petit peu plus du coup concernant sa date de retour Alors je vais pas mentir je m'attendais à beaucoup moins, je m'attendais à ce qu'il revienne pour cet été Mais a priori pas du tout parce qu'on regarde sur notre écran, le rétablissement de Gavi se passe bien mais il n'est pas pressé de revenir Il attendait son retour en septembre ou octobre et vous le savez généralement les amis quand il y a des blessures etc Et que par exemple on dit il devrait être de retour de telle ou telle date vous le savez c'est clairement pas la date Qui dit à chaque fois, c'est à dire qu'à chaque fois c'est toujours retardé donc à tout moment on ne le voit même plus en 2024 Mais voilà en tout cas il prend son temps, il a totalement bien raison, il n'a pas fait une certaine erreur comme Antsvati l'avait fait A une époque où il s'était blessé ou il avait le choix soit à l'opération qui lui permettait de vraiment être plus tranquille au niveau blessure Ça allait prendre beaucoup plus de temps ou soit il ne se faisait pas opérer, il faisait la rééducation directement et tout Et il pouvait prendre les terrains plus rapidement, bon je pense que vous savez le choix que Antsvati avait pris et regardez le résultat maintenant Il se blesse toujours donc voilà il a raison Gavi de bien prendre son temps et tout Il nous manque énormément mais c'est vrai que pour l'instant nous avons quand même un bon petit Fermi Lopez qui me fait énormément passer à Gavi Donc voilà vaut mieux tout simplement qu'il prenne son temps puisque sa saison elle est complètement finie, on a fait saison blanche etc etc Donc voilà du coup les amis pour Pablo Gavi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous les gars dans les commentaires Mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose le fait qu'il prenne tout son temps De retour en 2017-2018 parce que là les gars on va parler d'un joueur les gars qui était en rumeur avec le Barça en 2017-2018 Les amis, un joueur très connu dans le monde du football, un joueur qui a quitté son club depuis 2012 Où il était depuis 2012, il a quitté pour aller dans un club au Qatar, on va parler oui de Marco Verratti Aussi faux que ça puisse sembler oui il y a bel et bien des rumeurs Marco Verratti et le Barça Vous voyez sur le tricant, Marco Verratti a été proposé au FC Barcelone, l'Italienne devrait réaliser un important effort financier S'il voulait rejoindre le club Blaugrana, alors oui les amis forcément le Barça cherche un numéro 6 Et forcément il s'intéresse à tout simplement Marco Verratti En plus Marco Verratti qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec son club au Qatar, je ne sais pas du tout le nom Mais voilà un joueur qui coûte à peu près 18 millions d'euros Donc forcément les gars on connait tous quand même Marco Verratti Après son hygiène de vie n'est pas non plus parfait, parfait, parfait Mais je pense honnêtement que ça peut être pas si mal que ça Pour l'instant il a joué 17 matchs avec son club et il a déjà livré 7 passes d'essai Bon vous allez me dire le championnat qu'Atari personne ne le connait à part je sais qu'il y a Coutinho là-bas Mais sans à part ça je ne sais rien d'autre Mais du tout Marco Verratti en plus je ne sais pas Franchement il a déjà 31 ans et tout, est-ce qu'il faut s'intéresser à lui ? Je ne sais pas du tout mais ça reste quand même un très gros joueur Il ne faut pas nier tout et je pense qu'il peut faire quand même le travail Mais c'est vrai que son hygiène de vie n'est pas du tout au top et tout et tout Donc ça je ne sais pas du tout Franchement je ne sais pas du tout si vous validez de simplement Marco Verratti Je vais vous faire un sondage les gars dans l'espace communauté Mais pourquoi pas, franchement pourquoi pas Et c'est vrai que ça fait bizarre quand même Parce que je m'en souviens qu'en 2018 il y avait des rumeurs sur Marco Verratti et le FC Barcelone et tout et tout Et là 2024 des nouvelles rumeurs Donc on va voir s'il va rejoindre le FC Barcelone, oui ou non Je viens juste de parler de Marco Verratti Mais il n'y a pas que Marco Verratti Qui est simplement suivi par le FC Barcelone pour le poste de milieu de terrain Et un autre joueur les gars qui n'ont fait que parler Bon les gars je pense que vous avez pu le voir tout simplement Dans la miniature et dans le titre On va parler de Joshua Kimmich, le joueur allemand du Bayern de Munich Et bien du coup ça sent plutôt pas mal pour lui aussi Parce qu'on reçoit très grand Xavi Deco ont convenu que cet été la priorité du FC Barcelone était de recruter un milieu de terrain défensif Top, la priorité du club est de recruter Joshua Kimmich, Xavi l'aime le plus Et il lui avait déjà parlé plusieurs fois l'année dernière Et oui je ne sais pas si vous vous en souvenez l'année dernière il y a eu des rumeurs Comme quoi qu'il se disait qu'il s'était eu au téléphone avec Xavi Donc ça c'est toujours confirmé Mais du coup Joshua Kimmich est la priorité du staff Et merci franchement merci merci Parce que des rumeurs Pepe Lou et compagnie Non merci franchement non merci pour moi Le joueur que je veux en priorité pardon Mais c'est simplement Kimmich Après les gars est-ce que Kimmich et Marcos Verratti ça se joue Je ne sais pas c'est le travail de jouer les gars dans les commentaires Pour me dire lequel vous préférez des deux milieux Mais franchement Joshua Kimmich ça a toujours été le joueur que j'ai toujours voulu Au FC Barcelone pour ce poste de numéro 6 Et ceux qui me disent c'est pas vrai que tu mens Vous pouvez regarder il y a un an en arrière Voir même deux ans quand il y avait des rumeurs sur lui J'étais tout content donc je suis toujours Donc j'espère qu'en tout cas le Barça va tout faire Pour avoir Joshua Kimmich Parce que là en plus il va bientôt prendre une décision Soit il prolonge ou soit il quitte le Bernic Parce que lui aussi je crois que son contrat se finit en 2025 Si je ne dis pas n'importe quoi Donc voilà il faut prendre de grosses décisions Maintenant Joshua Kimmich est-ce qu'il vient au FC Barcelone ou est-ce qu'il vient au Bayern Munich Comme on dit à chaque fois A faire à suivre Mes amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu C'est le cas n'hésite pas à me faire son remettant Mets ce monde de pouce bleu A partager la chaîne YouTube Et surtout t'abonner Parce que oui du coup les 50 000 abonnés Vont pas se faire tout seul Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment Qui viendront s'abonner des petits pommes N'hésitez pas à écrire ces amis dans les commentaires Pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo Pour prouver que vous êtes tout simplement des vrais Donc merci vraiment à tous ceux aussi également Qui le feront J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube Je vous fais de très 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 gros bisous Passez une très bonne soirée Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo Sur l'actualité du FC Barcelone Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz